Sous-titrage ST' 501 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 la mort de nombreux hommes et femmes racisés en France. Ce n'est quasiment jamais sur des véhicules lancés à pleine vitesse que les tirs ont lieu, mais sur des véhicules qui démarrent et dont on a identifié le conducteur lorsque des vidéos attestent que ces jeunes n'ont pas attenté à l'avis des fonctionnaires. On voit qu'ils sont pris pour cible et abattus. Pourtant, il suffit de consulter les articles de presse depuis 2017 et constater que l'écrasante majorité des refus d'obtempérer avec des conducteurs ivres qui ont délibérément foncé sur des policiers n'ont engendré aucun tir. Est-ce qu'être en état d'ivresse est devenu une circonstance atténuante plutôt qu'une circonstance aggravante ? Ou est-ce que quelqu'un d'ivre est forcément non musulman et donc perçu comme moins dangereux ? Je ne veux pas creuser cette question car je crains la réponse. Merci. 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 Justice pour Adam. Justice pour Adam. Justice pour Adam. Malika. Pas de justice. Merci. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice, je veux attaquer tout Barbès. Le 17 octobre 1961, nos parents ont été jetés à la Seine. Les crimes politiciens ont commencé à cette date-là, après la colonisation. Nos parents se sont levés, ils ont lutté dignement, ils sont sortis pour manifester contre un couvre-feu, contre les lois d'exception, contre les Algériens. Aujourd'hui dans les quartiers, ça continue, on continue à tuer nos enfants, la police continue de tuer, nous refuserons de nous plier, nous ne sommes pas du gibier à flics, pas de justice. Pas de justice, 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 pas de justice. Bonjour tout le monde, merci encore d'être aussi nombreux. Merci d'être aussi nombreux pour la mémoire de tous nos morts. Cédric, il est mort le 3 janvier 2020, ça fait bientôt 3 ans et demi, plus de 3 ans et demi, ça avance tout doucement. Je suis de tout cœur avec tous ceux qui sont décédés depuis 20 ans, 30 ans. Il y a une police aujourd'hui qui est meurtrière, qui se donne tous les droits, parce que son patron, il leur donne les droits. Voilà, Carmanin donne le droit de tuer, il les excuse tout le temps. Ils ont un syndicat puissant qui fait trembler le ministre, ça on ne peut pas le cacher, c'est la vérité. Donc moi je suis solidaire de tout le monde, des races, des peuples, qui viennent travailler en France et à qui on ferme la porte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ma femme, les enfants, les petits-enfants, ils sont tous dans un deuil qu'ils n'arrivent pas à surmonter, pour la plupart. Et c'est triste, quand il y a un petit de 5 ans, qu'il demande encore où il est son père. Et il avait 7 ans aujourd'hui, et il avait 3 ans et demi quand il est parti. Donc aujourd'hui, je vous dis, c'est injuste, et la justice, il faut qu'il fasse son travail. Je pense qu'il faut de temps en temps les réveiller. Voilà ce que je peux dire. Merci. Bonjour à tous, je suis Sophia Chouvia, la fille de Cédric Chouvia. Je suis très émue encore aujourd'hui, qu'on soit tous rassemblés pour nos défunts. On est tous la voix de nos défunts, des martyrs, de toutes ces personnes qui sont parties injustement. Je ne suis pas que ça, c'est le fille. On est 5 enfants, de tous les âges. En premier, à mon grand-frère, Ryan, qui a 24 ans aujourd'hui, qui est totalement dévasté, encore depuis 3 ans par la mort de son père. Ma petite soeur, Soukeina, qui a 16 ans, qui essaye de vivre comme toute jeune fille et qui a du mal parce qu'elle n'arrive pas à obtenir justice. Mon petit frère, Souleymane, de 17 ans, qui, à cause de ce choc, est devenu diabétique. Son état de santé s'est aggravé parce qu'on est tellement tristes, tellement déçus de notre justice, que, en fait, ça a tué notre père, mais ça a tué nos cœurs. Mon petit frère, Issa, 7 ans, chaque rentrée, chaque sortie d'école, qui pleure parce que son papa, il ne peut pas venir le récupérer ou l'accompagner. Et il se demande pourquoi un papa aussi généreux, aussi gentil, aujourd'hui, il a disparu injustement alors qu'il était en bonne santé, qu'il était jeune, qu'il avait encore la force de l'emmener partout dans le monde, de le conseiller, de le protéger. Il est plus auprès de lui le soir avant de dormir. Et moi, qui, depuis 4 ans, fais des cauchemars, n'arrive pas à vivre paisiblement, qui a du mal. Donc quand je vois tout, c'est pas que vous n'êtes pas que des personnes, vous êtes des cœurs, vous êtes des âmes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous entourez ma famille, toutes les familles et mes frères et sœurs. Donc merci du fond du cœur. Ça nous touche énormément. Vraiment. On va tout faire pour qu'en tout cas, ça n'arrive plus. Déjà d'une, pour avoir justice. Et de deux, pour que plus un père, un frère, un fils, un ami, ils partent dans les mains de ces meurtriers. Donc justice pour tous. Justice pour Cédric, s'il vous plaît. Pour mon papa, Lala Hamou. Justice pour Cédric. 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 Justus pour Cédric. J'aimerais aussi faire une petite prière pour toutes les familles. Que Dieu nous donne la patience Que Dieu nous donne la force Parce que peut-être On a une milice On a un gouvernement manipulateur Qui est armé De plein de manipulateurs Mais nous, on a nos cœurs et on a Dieu Donc sans ça, avec ça, on va gagner Que Dieu nous aide Amen Merci à tous Justice pour tous Pas de justice, pas de paix Plus fort, on est nombreux Pas de justice, pas de paix Merci Merci Je suis solidaire de tout le monde Bonjour à tous Je suis solidaire de tout le monde Je suis très venue envers aujourd'hui Qu'on soit tous rassemblés pour nos défunts On est tous là-bas Je suis solidaire de tout le monde 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 Viens là ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez le tir ! C'est parti 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 !